Merci et bonjour à tous, je suis heureux de vous proposer cette webconf sur Acte Initiative. Je vous dis juste un petit mot avant les interventions de Mélanie et de Romain qui ont bien voulu participer à cette webconf. J'ai proposé le sujet de cette conférence à partir des constats suivants qui, à mon sens, donnent une importance significative à Acte Initiative dès maintenant et en particulier en France. D'abord, Acte vise à évaluer l'intégration de la transition énergie-climat dans la stratégie de l'entreprise. Bien entendu, à la PCC, c'est le cœur de notre sujet en ce qui concerne les entreprises et en cela, ça en fait un sujet d'importance pour nous. Par ailleurs, c'est une méthode qui a été imaginée, qui aujourd'hui est coportée par l'ADEME et par le CDP. Étant donné le rôle que joue l'ADEME en France sur les thématiques énergie-climat, c'est également signifiant. Acte va par ailleurs se décliner directement en France par une expérimentation sur les PME et ETI dès 2017, dès cette année. Donc, à notre échelle, sur trois régions, je pense que Romain et Mélanie auront encore parlé et dont c'est un sujet d'ores et déjà très concret pour certains d'entre nous. Et puis, pour terminer, vous le savez peut-être, que l'association Bié en Carbone est en train de lancer un nouveau projet associatif, rénové et élargi. Et dans ce contexte-là, l'ADEME a proposé à l'association Bié en Carbone de participer à cette deuxième phase du projet ACT qui est en train d'être lancée. De ce fait, ACT est vraiment un marqueur pour ce lancement du nouveau projet associatif de l'ABC et ça nous permet, en l'occurrence, de rencontrer une première fois, pour beaucoup d'entre vous, la nouvelle déléguée générale de l'association qui vient d'être nommée dans le cadre de ce nouveau projet. Alors, on a un petit sondage peut-être avant de passer à cette page sur laquelle je passerai d'ailleurs très rapidement. Avant de lancer vraiment la présentation, il nous intéresserait de savoir dans quelle mesure est-ce que vous connaissiez déjà ACT avant cette webconf ? Est-ce que c'est pour vous un sujet qui a déjà été évoqué autour de vous ? Est-ce que vous en avez entendu parler ? Et si oui, comment ? Si vous voulez bien, ça nous intéresserait d'avoir votre réponse à ce sujet et de connaître le niveau de diffusion d'ACT à ce stade. Je vous laisse quelques instants pour répondre. Vous êtes 86% à avoir voté pour l'instant. Voilà, je vous laisse encore 5 secondes. C'est bien, on est à 90% et comme des gens continuent à arriver, on a du mal à dépasser ce niveau-là, mais on va continuer. Voilà la réponse. Donc, vous êtes plus de la moitié à ne jamais avoir entendu parler d'ACT avant cette webconférence. Ça donne d'ores et déjà une fonction à cette webconf. C'est très bien pour nous. Et puis sinon, vous avez entendu parler surtout par l'ADEME ou l'association de l'interdome. Merci Mathilde, qui opère ce sondage en sous-main. Et donc, on va passer sur la page suivante. Je ne vais pas répéter ce qui a été dit par Mathilde. Par Mathilde, donc simplement, en un mot, vous vous rappelez que l'ADEME est vraiment le porteur avec le CDP aujourd'hui, qui est une ONG internationale qui s'occupe de reporting carbone. L'ADEME est le porteur de cette méthode acte-initiative et donc Romain est vraiment la bonne personne pour présenter le sujet. Vous connaissez probablement déjà Romain pour ceux qui ont participé au webconf antérieur, en particulier Romain est déjà intervenu à précédente webconf. Mélanie est donc la nouvelle déléguée générale ou directrice si vous voulez, de l'association Bien en Carbone. Et on est très content de l'accueillir à l'association Bien en Carbone. Elle s'est déjà mise à travailler, elle est déjà rentrée dans le dur du sujet à l'association. Et voilà, je ne vais pas m'en présenter, Mathilde l'a déjà fait. Je vais tout de suite passer la main à Romain pour entrer dans le vif du sujet et nous parler d'actes et en particulier de la première phase pilote qui a eu lieu en 2016.